C'est bien ça, il faudra qu'on demande à Alex Jaffray, c'est très très bien ça. On continue un bloc-notes littéraires, nous l'avons entamé il y a déjà un peu plus d'une semaine avec les 560 et quelques livres de la rentrée. Alors là c'est la rentrée des BD, mais BD pour adultes, BD ? BD pour adultes, ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, du roman graphique, un format un peu plus petit et des vraies histoires. Alors il y a une rentrée de BD formidable, un nouveau tome du Chat du rabbin, un nouveau tome des aventures de Silex in the City de Jules, avec le titre de la rentrée à mon avis, ça s'appelle Merci pour ce mammouth. Moi ça me fait rire. Un nouveau tome des aventures du professeur Moustache de Marion Montaigne. Bref, vraiment beaucoup de choses. Et un couple de jeunes filles que je ne connaissais pas, Rojman et Rouquette, l'une au texte, l'autre au dessin, Émilie voit quelqu'un. Alors déjà moi ce titre m'a plu. Émilie voit quelqu'un, je trouve que c'est typique de notre époque, qui veut dire sans dire, en gros ça veut dire que vous faites une psy, et le sous-titre, après la psy, le beau temps, moi je me suis dit, j'y vais. Mais c'est vrai qu'on n'en passe cette formule. Oui. C'est pour dire, on ne dit pas, il faudrait que tu ailles voir un médecin, on dit, tu vois quelqu'un ? Voilà. Ou il faudrait que tu ailles voir quelqu'un ? Très emblématique, très juste. Et alors justement, Émilie, elle a 30 ans, elle a à peu près tout, elle a un métier, elle a un fiancé, elle a des amis, elle a une famille, et pourtant elle a envie de mourir tellement ça ne va pas. Alors, tout ça est traité de manière très drôle, je dois le dire, et en même temps, très profonde, c'est ça qui est réussi. Alors, au début, on la voit, et elle voudrait juste dire à son fiancé, à son ami, que ça ne va pas, et donc elle lui dit, ça ne va pas, et lui, il lui dit, pousse-toi, je ne vois pas la télé. Il est en train de regarder une émission sur la cuisine, elle lui dit, mais tu ne sais pas faire la cuisine, pourquoi tu regardes ça ? Et il y a le mec, Hillard, qui lui dit, waouh, il doit faire un homard dans une montgolfière, qui ne l'écoute pas du tout, qui a à peu près l'âge mental d'un enfant de CM2. Donc, ça, ça ne va pas. Elle est institutrice. Alors, il y a plein de petits détails comme ça, quand on la voit arriver à l'école, ça s'appelle l'école primaire Louis Vuitton. Et oui... Elle s'appelle comme ça ? Exactement. C'est une petite très chic. Elle est devenue très irritable avec ses élèves. Elle a une sœur qui, elle, est parfaite, qui a déjà trois enfants, et qui l'appelle, alors qu'elle n'a pas d'enfants, lui disant, est-ce que tu veux que je te garde le tapis d'éveil pour les enfants ? Elle lui dit, enfin, je n'ai pas d'enfants, il est temps d'avoir des enfants. Vous savez, cette phrase qu'on dit à toutes les filles qui n'ont pas d'enfants. Bref... C'est les mères qui disent ça ? Ou les grandes sœurs ? Ou les grandes sœurs, ou un peu tout le monde, je dirais. Ou les bonnes copines. Il y a aussi des bonnes copines. Il y a une bonne copine gothique, qui est absolument géniale. À chaque fois qu'elle lui dit que ça ne va pas, elle lui dit, « Oh, je vais en faire un poème. » Enfin, les personnages, je trouve, sont très bien campés. Puis un jour, il y a quelqu'un qui lui dit, « Il faut que tu ailles voir une psy, justement. Il faut que tu ailles voir quelqu'un. » Ce qui est génial dans ce livre, outre cette histoire et ces personnages qui sont très attachants, c'est que vous avez des doubles planches qui vous expliquent ce qu'est la psychanalyse, ce qu'est un transfert en psychanalyse, ce qu'est l'inconscient. C'est une sorte de psychanalyse pour les nuls, fait de manière, je trouve, tout à fait intéressante. Regardez comme c'est bien fait. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi concis et d'aussi malin. C'est chez Flûte Glacial. Je pense que ça va parler à beaucoup. – Quand je pense qu'il y a des gens qui font la psychanalyse, c'est quoi ? C'est 8 ans ? – Oui, 10 ans de psychanalyse, alors que ça peut être résumé. – En deux pages. – Oui, mais c'est pour vous dire comment ça marche. – Tout est là. – Exactement. – C'est pour vous dire comment ça marche, à quoi ça sert. – Très bien. – Vraiment très très bien fait. – Appelant notre vue préférée, là. – Schnoc, là, le vue numéro 16, avec Michel Sardou en invité. Faut qu'on se marre. C'est ce que dit Michel Sardou aux deux journalistes qui sont venus l'interviewer, comme cahier des charges pour transcrire ses propos. – Moi, je veux bien répondre à vos interviews, faut qu'on se marre, parce qu'il y en a marre tous les jours les mêmes questions qu'on me pose depuis 30 ans. – Voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'on découvre le making-of de chansons qu'on connaît par cœur, notamment les lacs du Connemara. Il raconte qu'il est avec Delanoé et Jacques Reveau, grand metteur en set de tubes. Et alors, il se trompe, et tout d'un coup, il y a des cornemuses qui arrivent sur l'ordinateur sur lequel ils font la musique. Michel Sardou dit, garde, garde. Alors, il dit, avec des cornemuses, on peut faire quoi ? L'Écoche connaît pas, tiens, l'Irlande. Alors là, il y a Delanoé qui dit, je vais aller à l'agence de voyage chercher une brochure, parce que personne n'a jamais été en Irlande. Et à partir de ça, ils font les lacs du Connemara. Il y a un papier génial de Laurent Chalumeau. Laurent Chalumeau, c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui publie chez Grasset, qui fait l'adaptation de la première pièce dans laquelle Michel Sardou joue, il y a déjà en 1996, je crois. Et Chalumeau, il raconte, il dit, je pense que quand Depardieu est devenu copain avec Poutine, il s'est pris moins de scud que moi quand j'ai dit à mes copains que j'allais bosser avec Michel Sardou. Il dit, c'est vous dire, comme je bossais avec des snobinards et des puritains. Et il raconte que comme Gainsbourg parlait, vous savez, de la beauté des laits, lui, il parle de la bonté des grognons. Ah oui ? Oui, très très chouette. En disant qu'il faut arrêter de confondre les gens avec leurs chansons et que quand Pierre Perret a chanté « Je suis plombier », personne ne l'a appelé pour aller déboucher son lavabo. Et qu'il faut arrêter avec Michel Sardou. C'est très très bien. Et après, vous avez le top 5 des expressions désuètes « schnock ». « Je m'en tamponne le coquillard », « ça perd l'hipopette ». C'est quoi ça ? Les expressions « schnock », c'est des expressions un peu désuètes, absurdes et cinglantes. Et alors, il y en a une qui vous plaît ? En premier, vous avez « dans le cul la balayette », qui moi, personnellement, m'y a bien fait rire. Vous savez, c'est une manière de dire « bien fait pour ta gueule ». « Dans le cul la balayette ». Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'était ma dernière chronique. Non, non. Au revoir. C'est pas ça. Quand vous dites ça, on ne vous a pas vus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous entende, certes, mais qu'on vous voit dire « dans le cul la balayette ». Vous voulez que je recommence ? Oui. « Dans le cul la balayette ». Moi, je vais le dire toute l'année. C'est comme ça. Je trouve que... Dans certains quartiers, à Paris. Elle est charmante, cette expression. « Dans le cul la balayette », quoi. Non ? Vous la connaissiez ? Je ne sais pas. Un peu, oui. Un peu. Voilà. C'est dans le schnock. Merci beaucoup, Olivia.